Je suis Léo, petit lion de l'Afrique Je suis tout blanc et gentil Autour de moi, les animaux fantastiques Sont mes amis, sont mes amis Il faut savoir faire traîner la justice Partager l'espace et l'eau Et que chacun puisse faire ses caprices Très loin des cages et loin des eaux Appelez Léo, appelez Léo Quand tout va mal sous le soleil des savannes Appelez Léo, appelez Léo Tout ira bien du quai l'air Oh, oh, oh Chacun a son petit travail sur son petit banc de terre Qu'il nage dans les eaux ou vole dans l'air Bonsoir, girafe ou éléphant Retour, serpent ou bandère Nous avons tous les jours quelque chose à faire Appelez Léo, appelez Léo Quand tout va mal sous le soleil des savannes Appelez Léo, appelez Léo Tout ira bien du quai l'air Autogo Autogo Appelez Léo, appelez Léo Appelez Léo, appelez Léo Appelez Léo, appelez Léo Appelez Léo, appelez Léo Appelez Léo Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Alors, te voilà, tu sais la nouvelle, il paraît que l'étrange animale est arrivée dans la jungle. C'est Mimi qui me l'a dit, il s'agit d'un serpent bleu, un énorme répil, un gros, gros serpent. Attention à toi, est-ce que tu m'écoutes au moins ? Tommy, pourquoi tu ne réponds pas ? Mais qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes ? Tu essaies de faire marcher ? Il n'y a rien derrière moi, j'en suis certain. Oh là là, mon Dieu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oui, oui, oui ! De quelle région viens-tu, grand serpent bleu ? Et comment est-ce que tu t'appelles ? Mon nom est Ninja. Je suis arrivé dans cette jungle par hasard, le train dans lequel les humains m'avaient placé. Il y a eu un accident. J'ai suivi le cours de la rivière pour arriver jusqu'ici. Et qu'est-ce que tu faisais dans ce train, Ninja ? Est-ce que les humains te gardaient prisonnier ? Non, les humains n'étaient pas mes maîtres. Au contraire, ils étaient mes esclaves. Les humains étaient tes serviteurs ? Mais qu'est-ce que tu veux dire ? C'est pas possible. Aucun humain n'a jamais été l'esclave d'un animal. Ninja n'est pas un serpent comme les autres. Chez certains humains, il est considéré comme un dieu qui les protège. Et c'est pourquoi, en échange, ils le révèrent et ils le servent. Et à partir de maintenant, ce dieu a élu résidence dans la jungle. Je te garde une notice. Je ne dois pas le laisser me fixer du regard. Tu as remporté une victoire, Léo, mais on se retrouvera et on verra lequel de nous deux sera le plus fort. Est-ce que vous avez entendu parler de ce ninja ? Il paraît que c'est un dieu vénéré par les humains. Bien sûr que nous en avons entendu parler. Il a failli nous croquer vivants tout à l'heure. Un animal qui sait se faire respecter des humains, voilà le chef qu'il nous faut. Attention, attention, le voilà. Regardez-moi ça. Quelle pressence, quelle force. Il n'est vraiment pas un serpent comme les autres. D'ailleurs, un serpent ordinaire nous aurait attaqué depuis longtemps. Ah ben oui, c'est étrange. Il est passé à côté de nous sans même nous regarder. Regardez qui vient là. C'est bon. Oh, il n'a pas l'air de vouloir se laisser impressionner par ninja. Écarte-toi de mon chemin, ninja. Je ne reçois d'ordre de personne. Ah, c'est ce qu'on va voir. Tu oublies à qui tu parles, insolent. Jusqu'à présent, aucun animal n'a eu l'audace de me barrer la route. De quel droit me traites-tu d'insolent, ninja ? Toi non plus, tu ne sais pas à qui tu parles et je veux bien te la prendre. Prends garde à toi. Tu ne m'impressionnes pas avec tes grands airs, ninja. Peut-être que les humains devaient l'air, mais ici tu n'es qu'un serpent parmi d'autres serpents. Est-ce que tu comprends ? Ne m'oblige pas de montrer mon pouvoir et ma force, tu pourrais le regretter. Tu ne me fais pas peur et je suis prêt à me battre contre toi si ça est nécessaire. Quand je vous disais que ce ninja est le chef qu'il nous faut. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tout ce remue-ménage ? Cela ne te regarde pas, laisse-moi tranquille. Léon ! Je suis bien malheureux, je me sens rejeté et mal aimé de tous les animaux uniquement parce que je dois me nourrir de leur chair. Mais je n'y suis pour rien, c'est la nature qui m'a fait ainsi. Moi je ne demande rien de plus que d'être votre ami, est-ce que tu comprends ? Je ne veux plus être montré du doigt ni être l'objet de honte, tu veux être votre ami ? Je vais voir ce que je peux faire pour t'aider. J'irai voir les autres animaux de la jungle et j'essaierai de les convaincre. Fais-moi confiance, je suis certain qu'ils finiront par comprendre. Vous savez comme moi que tous les animaux ont leur place dans la jungle et dans la savane. Alors s'il vous plaît, montrez l'exemple aux adultes et considérez désormais le vautour comme votre ami. Mais il se nourrit du cadavre des animaux de la jungle. Comment veux-tu que nous devenions l'ami d'un animal comme lui ? Ah oui, le vautour ne peut pas être notre ami. Mais il ne faut pas vous fier aux apparences. Le vautour est un animal comme un autre, il est même très utile. S'il n'était pas là, nous serions probablement en danger. Car en nettoyant la jungle, il évite ainsi aux maladies de se propager. Alors ne vous fiez pas aux apparences, elles sont souvent trompeuses. Et c'est un grand défaut qu'ont les humains de se laisser influencer par elles. Vraiment ? C'est aussi un défaut des humains ? Eh oui, et j'ai eu de nombreuses fois l'occasion de le constater lorsque je vivais parmi eux dans leur grande cité. L'homme est capable de construire des choses étonnantes. Vous n'imaginez pas à quel point la civilisation de l'homme avance rapidement. Il y a bien longtemps que l'homme a quitté l'état sauvage. Il ne vit plus du tout à notre rythme. Les humains font pourtant partie du règne animal. Ils ont leur bon côté mais ils ont aussi pas mal de défauts. J'en ai souvent fait l'expérience. En particulier une fois dans une ville appelée Londres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est là que l'histoire commence. Tu peux descendre, il n'y a plus de danger maintenant. Ben, qu'est-ce qu'il y a ? Alors, c'est lui. Mais oui, mais beau, vous l'aurez votre revanche. Qu'allez-vous faire avec ce fusil ? Monsieur, nous allons régler son compte à cet animal qui s'est permis d'attaquer sauvagement nos chiens. Ce ne sont pas n'importe quels chiens, ce sont des chiens de race. Chiens de race ou pas, ils se sont attaqués à un pauvre chat sans défense et ce qui a provoqué la colère de Léo. Un animal sans défense ? Cet horrible chat de gouttière. Exactement. Quelle insulte, oser comparer nos chiens qui appartiennent à l'aristocratie de la race canine avec cette chose qu'on oserait à peine appeler animal ? Il n'y a aucune insulte à comparer un chien à un chat, ils appartiennent l'un comme l'autre au règne animal. Vous allez voir ce que nos chiens vont faire à votre chat, messieurs, allez-y. Vous n'avez pas honte de prendre prétexte de votre pédigré pour vous attaquer à plusieurs contre un animal plus faible ? Vous êtes vraiment stupide. Ça commence à bien faire. Arrêtez ! Cet animal a insulté nos chiens et insulter nos chiens, c'est nous insulter. Au secours, au volet, je ne sais pas l'acheter. Tiens bon petit chat, je vais te sauver. Au bout du compte, il est très beau ce chat une fois qu'il est lavé, vous ne trouvez pas ? J'ai déjà vu la tête de ce chat-ci-à-moi quelque part, ce n'est pas dans le journal. Mais oui, c'est bien lui, une récompense de 10 000 livres est offerte à celui qui retrouvera ce chat-ci-à-moi. 10 000 livres ? Allons-y ! Aidez-vous, mon secours, je ne vais pas l'acheter. Aidez-vous, mon secours, je ne vais pas l'acheter. C'est stupide de juger les autres d'après leur apparence. Comme il est ridicule de se moquer d'un chat parce qu'il est couvert de poussière. Vous avez raison, dans le fond, nous sommes tous des animaux et nous devrions essayer de vivre dans le respect les uns des autres, même si nous sommes différents. À présent, je pense que vous avez compris et j'espère que vous allez accepter le vautour comme l'un de vos amis. Tu n'en as pas assez de rester là-haut, voler tout seul dans le ciel. Viens jouer avec nous, ça nous fera plaisir. Qu'est-ce que vous dites ? Vous ne pouvez pas me répéter ça ? Si tu veux, jouer avec nous. Nous, ça nous fera plaisir. C'est la vérité ? Vous êtes certain que mon odeur n'est pas trop forte, elle ne vous gêne plus ? Tous les animaux ont une odeur. Nous prendrons le temps de nous habituer à la tienne, voilà tout. D'ailleurs, Romy a beau être petit et craintif... Et toi, tu as beau être beaucoup plus grand que moi. Ça ne nous empêche pas d'être très amis. Tu peux venir jouer avec nous, on ne se moquera plus de toi, c'est promis, tu es notre ami. Merci ! Il est encore là, lui ! Comment ça va gâcher ? L'incomportement bizarre, je me demande quelle idée il a hanté Si tu veux savoir, t'as qu'à regarder droit dans les yeux, il va te manger, tu verras Mais alors pourquoi ne nous a-t-il pas encore attaqué ? Je t'en prie, méfie-toi Les serpents ont ton estomac élastique, ils sont capables d'avaler des animaux si gros que toi Ce qui leur permet de rester par la suite plusieurs jours sans manger, tu comprends ? Ils ont pas besoin de manger quand ils ont bien mangé Alors encore une fois, sois méfiant Ton hypothèse est très intéressante mais tu n'as aucune preuve de ce que tu dis Eh ben je te la trouverai la preuve, tu verras Dès qu'il montrera le bout de son nez, je le suivrai sans faire de bruit Et je verrai qu'il est au plonger, plouf, je suis dans l'eau Attention Coco, moi à ta place je n'irai pas, c'est très dangereux Vous dormez profondément, vous êtes totalement paralysé Vos membres ne vous obéissent plus, ils n'obéissent qu'à mes ordres Vous êtes sous mon emprise, il n'existe aucune force qui puisse vous délivrer Vous m'appartenez entièrement C'est exactement ce que je pensais, c'est fini, j'ai découvert ton stratagème Petit impertinent Tu oses te moquer de moi Dors maintenant, dors profondément Tu es mon esclave, désormais tu es l'esclave du dieu ninja Maintenant suivez-moi tous Tu as vu comme c'est étrange, les oiseaux de la forêt sont en train de suivre un ninja On ferait mieux d'aller prévenir Léon Oh non, c'est pas vrai, revoici le vautour Avec ce casque sur le nez, je ne sens plus son odeur fétille Tony, est-ce que tu es arrivé où ? Il faut que nous le prouvions Il est sans doute dans sa tanière Pourquoi ? Que se passe-t-il ? C'est arrivé quelque chose ? Quelque chose étrange et de terrifiant à la fois Nous avons vu des oiseaux suivre docilement ninja au plus profond de la forêt Et Coco était parmi le cortège Coco suivait ninja, tu es certain ? Oh alors, ça ne sent pas bon du tout Excuse-moi, je ne voulais pas parler de toi Bon, mais je vais voir ce qui se passe exactement avec ninja Et vous pendant ce temps, tâchez de trouver Léo et dites-lui de venir D'accord Coco Coco Coco, où es-tu ? Tu entends Coco, c'est Tommy, ton ami l'antilope qui te cherche Alors va à sa rencontre et chasse-la Coco, où es-tu ? Coco Qu'est-ce qui se passe Coco, où étais-tu passé ? Tu as trouvé ninja ? Tu l'as, ta preuve ? Eh ben, mais tu es devenu fou, mais qu'est-ce qui te prend ? Mais j'y vois plus rien Mais arrête Coco, arrête ! Qu'est-ce que je fais ici, moi ? C'est pourtant pas un endroit pour faire dodo ? Léo, viens vite, Coco a perdu la tête, il faut faire quelque chose Finalement, Léo s'est décidé à venir m'affronter Viens, viens Léo, dépêche-toi, tu vas connaître le châtiment réservé à ceux qui ont osé défier le dieu ninja Ninja ! Rendez-vous tout de suite, nos petits amis ! T'as pas le droit de les garder prisonniers Regardez, ils se sont enfuis C'est ninja qui les ont pire, j'ai mis en pire ! Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous ! Réveillez-vous, 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 je crois que j'aurais bien fait de me taire, moi Alors, Léo, tu es toujours prêt à m'affronter ? C'est très bien que tu ne me fais pas peur, ninja Décidément, tu es plus téméraire que je ne pensais, mais tu vas voir ce qui t'attend À vous de jouer les oiseaux, montrez-vous à quoi ressemble la colère d'un dieu Alors, Léo, tu ne vas tout de même pas te servir de tes griffes et de tes crocs contre tes propres amis ? Tu ne ferais pas ça, voyons ! Oh, quelle odeur ! Je suis contente de te voir Il paraît que tous les oiseaux sont hypnotisés Maintenant, grâce à ton odeur, ils sont réveillés Comment un animal aussi abject qu'un vautour peut-il avoir rompu mon charme ? Attends Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que le serpent a perdu son pouvoir ! Léo parvient à soutenir son regard ! C'est peut-être à cause du choc qu'il a reçu sur la tête C'est peut-être à cause du choc qu'il a reçu sur la tête C'est peut-être à cause du choc qu'il a reçu sur la tête Nous voilà débarrassés de Ninjas ! Et nous savons grâce à qui ? Maintenant, tu es notre ami pour toujours ! Tu es notre ami à nous aussi ! Alors est-ce que tu es content maintenant ? Bien sûr, c'est le plus beau jour de ma vie ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Je suis Léon, petit lion de l'Afrique Je suis tout blanc et gentil Autour de moi, les animaux fantastiques Sont mes amis, sont mes amis ! Il faut savoir faire baigner la journée !